Hola, bonjour, bon dia, comment allez-vous aujourd'hui ? J'espère que vous allez bien. Après ces petites guerres assez faciles, j'ai décidé de lancer l'industrialisation du Brésil. Alors oui, il y a très peu d'ouvriers, oui j'ai investi massivement, j'ai vidé les caisses, et je sais que ça ne va pas forcément être 100% rentable, je le sais. Mais l'objectif, l'objectif, c'est quand même de faire progressivement venir et transformer la population en ouvrier pour que je puisse enfin produire les éléments dont j'ai besoin. Voilà en gros, j'ai vraiment commencé à mettre des usines de base, et ensuite on va commencer à construire les premiers chemins de fer. Voilà en gros quel va être notre objectif, développer notre potentiel industriel, parce qu'on a les moyens, humains du moins. Allez c'est parti. Hop, la France, la France on vous aime, on vous aime beaucoup les français. Voilà, on va continuer à flatter les go-français. Hop, on va essayer de faire en sorte que les anglais nous détestent moins. Voilà, parfait. Le Portugal, voilà, le Portugal n'est plus en guerre. Ok, donc en 1841, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guerre. Vous n'allez pas comparer l'armée brésilienne à l'armée italienne. Ah non, 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 ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Alors, hop, ici, Population. Non, on n'y est pas encore. Ici, ici, oui. Donc du coup, Pernambouc, on va aller à San Paolo. Voilà, donc San Paolo, hop, depuis Pernambouc, let's go. Voilà. Très bien. Donc là, malheureusement, j'ai un peu peur de ne pas avoir de projet, parce que je n'ai pas de capitaliste. Je n'ai pas de capitaliste. On va partir sur quoi ? Ça, je n'ai rien en fait. Chimie. Production agricole quand même. Ou culture. Positivisme. On va partir sur le positivisme. Plus, 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 plus d'éducation. Plus d'éducation. Max d'éducation. Let's go, let's go, let's go. Hello, Caldeer. Oui, exactement, c'est une nouvelle game. Voilà, le chat a voté. Nous partons pour le Brésil. On va essayer de constituer un joli petit empire. Du coup, ici, il y a combien de régions ? Venezuela a deux régions. On voit qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de régions. Ok. Je gagne de l'argent pour le moment, ça c'est bien. On va encore améliorer les relations avec la France. Voilà, 121. On va améliorer les relations aussi. Les ramoneurs. Ouais, non, on va légiférer pour la journée de 14 heures. Musique romantique, c'est bien. Voilà, 61. Dès que les usines vont vraiment commencer à fonctionner, ça devrait fonctionner pas trop mal. Voilà, je commence à avoir pas mal d'ouvriers, c'est bien. Ah bah, il y a moyen de faire des choses, il y a moyen de faire... En fait, t'es un géant, mais au pied d'argile, parce que les gens savent pas lire, en fait. Donc ça va être... Ça va être un beau défi. Ça va être un beau défi, un beau défi. Ah, ça y est, j'ai un point d'industrie. Wouhou, c'est le début de la richesse. C'est le début de la fortune, là, messieurs. C'est la fortune, c'est la fortune. En vrai, le Paraguay... Enfin, l'Uruguay, pardon. Oui, parce que le Paraguay était là. Je me mangerais bien l'Uruguay, en fait. Hein ? Non, le Venezuela m'adore. Toi, tu m'adores. Le Chili, tu m'adores. Je mangerais bien un petit bout. Un petit bout d'Uruguay, là. Voir carrément tout l'Uruguay. Conquête, c'est combien ? C'est 22 points. Ah ! Elle va être un peu compliquée. Elle va être un peu compliquée. L'Argentine. Alors, l'Argentine, je suis encore en trêve. Là, je ne peux plus rien attaquer, de toute façon. Pendant le chemin, il n'y a que l'Uruguay que je pourrais potentiellement attaquer. Mais conquête, ça fait beaucoup, là. 22 points d'infamie, non. Parce qu'après, je suis complètement bloqué pour un moment. C'est ça, j'ai un énorme retard. C'est pour ça que c'est un beau contre-pied par rapport, effectivement, à la Belgique. La Belgique, j'ai tout ce qu'il faut au départ. Mais, là, le problème, c'est qu'il y a tellement de régions, c'est costaud. D'ailleurs, tu as raison. Je vais d'ailleurs me dire, au fait, messieurs les Etats-Unis, les Etats-Unis, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. On a perdu. On a perdu, mais ce n'était pas fondamentalement... On va peut-être augmenter les dépenses militaires, quand même. Ça ne suffit pas. Voilà. Let's go. On augmente, parce que sinon, je n'ai pas les moyens de renouveler les hommes, en fait. Ça, ça va être un petit souci par la suite. Ok, donc là, on continue tranquillement. On va attendre tranquille. On va attendre tranquille. Le positivisme. Alors, le positivisme va arriver quand ? 1843. Ok. Deux ans. En vrai, Sokoto... Sokoto, quoi. Sokoto. Petite guerre, Sokoto. Je suis la petite colonie. J'ai 26 points. Je suis hyper tenté de partir pour le Sokoto, quand même. Je suis très tenté. Après, le problème va être, est-ce que je serai suffisamment à temps pour arriver là ? Est-ce qu'il faut aussi que je développe la médecine ? J'ai plein de trucs. J'ai plein de trucs à faire. J'ai plein, plein, plein de trucs à faire. Et ouais, encore et toujours, je sois Koto. C'est ça. Le Guyana, il y a moyen de se faire plaisir. Ouais. Mais non. Il faudrait que je m'allie à une grande puissance. Tiens, toi, par exemple. Moins 74. Il y a moyen. Il y a moyen de moyenner, les gens. Il y a moyen de moyenner. Il y a moyen de moyenner. Et le Royaume-Uni, il y a moyen de moyenner aussi, ou pas ? Moins 124. Il y a moyen de moyenner. Il y a moyen de moyenner aussi avec le Royaume-Uni. Si on se fait une belle petite alliance, peut-être que le Guyana... Peut-être. On va voir. Donc on va attendre. Les usines, il nous reste quoi encore à construire ? Ben, ça y est. Ah non, il nous en reste une à construire ici au Mato Grosso. Et c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut encore... En fait, on ne peut plus rien construire de plus. Voilà, c'est tout pour le moment. Ok. Le Sokoto, c'est un moyen d'avoir un peu de prestige facile. En fait. C'est un moyen d'avoir du prestige facile. Et de pouvoir coloniser quasiment tout de suite. En fait. Dès que j'ai la médecine. Donc en fait, c'est là. Ici. Dès que je fais chimie élémentaire. Pour avoir les engrais. Et ensuite, médecine. Médecine, ça va booster ma population dont j'ai énormément besoin. Ouais, on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Et on va même, dès qu'on aura atteint... Un romantique, très bien. Dès qu'on aura atteint les 2% de populations qui travaillent dans l'éducation. On va commencer à promouvoir les capitalistes. Voilà. Promouvoir les capitalistes, ça va permettre de pouvoir commencer à lancer des projets. Enfin, à ce qui fait en sorte qu'ils lancent eux-mêmes des projets. On va développer un peu l'éducation. Ils nous font quoi, les Etats-Unis, là ? D'accord. Donc ils sont en guerre contre le Mexique et la Colombie pour récupérer l'Oklahoma. Ouais, bah oui, bien sûr, messieurs les Etats-Unis. Allez-y, venez. Donc voilà, là, j'investis à fond dans l'éducation. Voilà. On va investir. Éducation, éducation, éducation. J'ai vachement de chômeurs, en fait, en Amazon. Ouais, mais c'est pas là que je vais vous mettre. C'est pourri, votre coin, les gars. Ah, mais 670, quoi. 670, c'est quand même... C'est quand même 20% de l'usine, d'une usine complète, quoi. Presque. 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 Ça peut valoir le coup. Ça peut vraiment valoir le coup. Donc, est-ce qu'on développe quelque chose là ? Mais alors, le problème, c'est que, pfff, niveau infrastructure... Pfff... Niveau infrastructure, c'est la mouise. Bon, après, il y a du bois tropical. Il y a du tabac. Il y a du bois. Ouais, il y a du bois. Mais, ouais, ouais, il y a du bois. Il y a du bois. Une Syrie, peut-être ? Mais ça voudrait dire qu'il faut que je passe... Il faut que je passe... Il faut que je passe... Il faut que je change de partie. Ouais, il faut que je change de partie pour pouvoir développer ici. Une petite Syrie. Une Syrie en Amazonie, tout va bien. Bien sûr, tout va bien, tout va bien. Tout va très très bien. Il y a de la panthère et de l'anaconda. Donc, on va en chimie élémentaire. Let's go. On va changer de partie. On va prendre le Karamaru. Parce que c'est le capitalisme d'État. Mouvement pour le droit de vote. Non. Le quoi ? Le quoi ? Voilà. Donc là, hop, on va faire une petite Syrie. Dès qu'on pourra. Donc, je ne peux pas la faire, en fait. Je ne peux pas la faire de Syrie. Mais ce n'est pas grave. Ça ne change pas grand-chose au niveau de mes finances. Donc, ça, ça va. Ça, ça va. Ça, ça va. Ça, ça va. Les tissus. Oui, bien sûr, du tissu. Elle est où l'usine ? Elle est là, je crois. Comme vous pouvez le voir, n'est-ce pas ? Il y a beaucoup, 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 beaucoup de monde qui travaille dans les usines. C'est blindé. C'est rempli de gens, comme vous pouvez le voir. Là, ça, ça pourrait remplir, en fait. On va faire une cimenterie. On va faire une listière. Ce n'est pas du tout l'endroit pour, mais ce n'est pas grave. Ça va les occuper. Let's go. Alors, 1,91% de la population. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Ça monte. C'est parfait. Est-ce que je pourrais... Ah, je peux toujours pas. Je peux toujours pas. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Non, je ne veux pas créer. Je ne veux pas les créer automatiquement. Euh, si, si, si. Je vais les créer automatiquement, mais je ne vais pas les attribuer. Eduardo de Costa. Il est raté. Marco Antonio de Sousa. Corrompu, implacable. Prudente Joltao. Gâté et brave. Putain, mais ils sont assez décidés. J'ai l'impression que les miennes, c'est... Mais mes généraux, c'est des génies, en fait. Ah, c'est des génies, mes généraux. C'est une catastrophe. Euh, on va continuer à faire copain, copain avec la France. Allez, copain, copain, la France. Copain, copain. Merci. Euh, le Royaume-Uni. Tu es très sympa aussi. Je t'aime beaucoup. Voilà. Les Etats-Unis, maintenant. Moi aussi, je vous aime. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme guerre ? Il n'y a plus de guerre. Donc, ça veut dire que l'Oklahoma a été récupéré. Bah oui, il a été récupéré. Effectivement. Donc, les Etats-Unis sont en train de se préparer. Ils ont à nouveau déjà commencé à coloniser ici. Bien. Tout va bien. Tout va bien. Bon, voilà. Là, vraiment, on est plutôt du soft, bien sûr. On développe, on développe, on développe. Toujours, voilà. Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Donc, j'ai des sous. J'ai un peu de sous. 2%. Ça y est. Ça y est. J'y suis. Donc là, maintenant, je vais passer... Je vais passer en capitaliste depuis Minas Jelaich. Pourquoi ? Parce que si je peux avoir quelques capitalistes, ils vont automatiquement générer des projets. Notamment, le chemin de fer. Ça, ça va être important. Parce que je vais en avoir besoin. Infrastructure, c'est là. Voilà. Tout ce qui est en bleu, je peux. Donc, Rio de Janeiro, je peux. Ça va me coûter cher, mais... Et c'est eux qui vont ensuite pouvoir... Je regarde, évidemment, mes finances, bien sûr. Je regarde mes finances. Je regarde les finances. Voilà. Plus je peux construire le chemin de fer. Je regarde les finances. Je regarde mes finances. Voilà. Ça va me permettre de développer petit à petit mon industrie. Hop, ici. Ici, parce que là, je vais avoir des usines. 11 000. Chine alimentaire. Très bien. Usine d'engrais. C'est très bien. Parfait. Là, on va partir sur la médecine. C'est parti. La médecine. Let's go, let's go, let's go. Et ici... Je crois qu'on arrive quand même sur la fin de mes finances. Voilà. C'est la fin de mes finances. Voilà. Et donc, là, j'ai vu que j'ai fait un petit emprunt. Non ? Non ? Pas eu d'emprunt ? Ouf. C'est bon. Voilà. Donc, là, petit à petit, ça va réaugmenter. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà, ça remonte. Ça y est, c'est reparti. Donc, on va avoir pas mal de territoires qui vont être bien développés. Qui vont pouvoir commencer à se développer un petit peu économiquement. Voilà. Là, on est bien. Là, on est bien. Là, on est bien. Let's go. Les élections commencent. Parce que tout ça, pour le moment, ça met inaccessible. Inaccessible. Voilà. Donc, évidemment, voilà. Donc, là, on est bien. Voilà. On est à 2,09%. C'est très, très bien. Si on développait... Parce qu'ici, évidemment, j'ai une usine. Alors, attendez. Où est-ce que j'ai une max d'usines ? Où est-ce que j'ai le plus... Je crois qu'à un endroit, j'ai deux usines. Non ? Ouais. Rio Grande et Dessau. Donc, en fait, ici, je vais développer les ouvriers. Je vais développer les ouvriers. Ici. Et on va arrêter ici. Voilà. Paf. Pourquoi ? Parce qu'on a 2,09% de la population. Donc, c'est bien. Parfait. Voilà. On a à peu près un bon pourcentage de population qui travaillent dans l'éducation. Notre taux augmente régulièrement. Donc, ça, c'est bien. Au minimum, devenir une grande puissance. Ça serait bien si on pouvait devenir une grande puissance. On a les moyens. On est 13ème. On est 13ème. On peut devenir une grande puissance. Mais on devrait devenir une grande puissance. Je pense qu'on peut... Alors, ça va être un peu difficile, par exemple, de s'occuper de la... Le Canada de Suez, par exemple, ça sera un peu compliqué. Non, c'est pas horriblement difficile. Tu pars de loin. Mais ça va être largement jouable. Et alors, dès qu'on peut... Dès qu'on peut, bien sûr. On rend l'esclavage illégal. Dès qu'on peut. Dès qu'on peut, dès qu'on peut. Mais bon, pour le moment, les gens ne sont pas prêts à faire des réformes. Les gens, il y a question des réformes. Mais... Voilà. Pour le moment, là, on est soft. Ok. Est-ce que... On va peut-être commencer à construire un port. On va agrandir. Ah ben non, on peut pas agrandir le port. On va peut-être pas forcément à Rio. Où est-ce qu'on va à Port-Allègre ? On va le construire à Port-Allègre. Voilà, on va faire un petit joli petit port. Voilà, Port-Allègre. Ça va être chouette. Voilà, petit port supplémentaire. Il va falloir booster l'industrie à fond. Ouais. C'est l'industrie pour laquelle on est très en retard. Mais ça va venir petit à petit. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Paras... Toujours en Amazon. Mais de toute façon, je suis en train de construire en Amazon. 336 jours. 336 jours. Donc là, on est bien. Les chemins de fer sont en train de se construire. Doucement. Mais ils sont en train de se construire. Donc c'est parfait. On va continuer à faire copain-copain avec la France. La Belgique est dans la sphère. Ah ! La France est la troisième puissance. Ah ! Ah ! Ah ! Là, il y a un problème. Là, je vous le dis tout de suite, il y a un méga problème. Ah oui ! Là, ça... Là... Hum... Alors, comment dire ? Là... Hum... On va avoir un problème. On va avoir un problème. Voilà. On a Giga Germanic qui va se former là. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que là, la prochaine étape, c'est la guerre contre l'Autriche. Troisième étape, guerre contre la France. L'Allemagne, là, normalement, d'ici dix ans, à peu près d'ici dix ans, l'Allemagne arrive. J'ai peur. J'ai peur. Je vous le dis tout de suite, j'ai peur. Parce que vous avez... Voilà, vous avez vu... Voilà. Vous avez vu... Voilà comment, en l'espace de peu de temps, la Prusse qui est devenue la Fédération est devenue deuxième. Ça fait peur. Ça fait très, 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 très peur. OK ! OK ! Là, je vous le dis tout de suite, c'est... Hum... Ça ne va pas être la même partie que la dernière fois. Ça ne va pas être la même chose. Ça ne va pas être la même chose. Donc, peut-être qu'il va falloir qu'on fasse copain-copain aussi avec les Allemands. Bon... Je ne sais pas pourquoi, mais... Bonjour ! Euh... Ouais, allez, on envoie une expédition. C'est parti. On envoie une expédition. Moi, je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout pour gagner du prestige. Qu'est-ce que je le repère d'après ? Ce n'est pas grave. En fait, on gagne un petit peu de prestige. Même si, en fait, on gagne un peu... On gagne 5,25 de prestige. Si on échoue, on perd 5 de prestige. Donc, on a gagné 0,25. Donc, c'est pas... On n'est pas perdant dans l'histoire. Donc, là, on construit un port. Ça va nous permettre d'augmenter nos points. Parce qu'on va construire des bateaux. Ça va être important. Il faut construire des bateaux. Vous l'avez vu, dans ce jeu, il faut construire des bateaux. Très important de construire des bateaux. Ah, mais là, je vais regarder. Là, ça va être... Ça va être joyeux. Moi, je vous le dis, ça va être joyeux. Alors, les chemins de fer, on en est où ? 226. Je pense que même... Imaginez quand même, l'Amérique centrale a plus de navires que nous. D'accord ? L'Amérique centrale a plus de navires que nous. Voilà. Vous savez quoi ? Zut ! Zut ! Nous aussi, on va construire un bateau. Et on va... Voilà. On va l'appeler, je ne sais pas comment. Mais ça va être un beau bateau de guerre. Un bon gros bateau. Parce qu'on aime les bons gros bateaux. Non, je ne suis pas dans une sphère, a priori. Je ne suis pas dans une sphère, pour le moment. Personne... Les Etats-Unis et le Royaume-Uni, ainsi que l'Espagne, sont très cordiaux vis-à-vis de moi. Avantages, avantages de points, le Royaume-Uni. Et pour le moment, je ne suis pas dans une sphère. Donc pour le moment, ça va. Moi, j'aime le gros bataille. C'est beau le gros bataille. Exactement. Voilà, la médecine arrive. Voilà. Bon, vous en êtes où, là, de l'usine ? 25 jours. Voilà. Là, ça va vite se vider, là. Médecine récupérée. Parfait. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver ? Culture. Fonctionnalisme, peut-être ? Ou marine. Commerce. La bourse. Des sous. Il nous faut des sous. Il nous faut des sous. Une scierie. Bah oui, bah tiens, bah voilà, parfait. Allez, hop, théorie critique. Pour avoir la scierie. Let's go. Quoi de mieux que de construire une scierie en scierie ? Voilà, ça y est, je l'ai dit, je l'ai fait. Le bateau, on n'a pas encore les moyens. On n'a pas encore commencé à acheter le matos. Voilà, pour le moment, la construction n'avance pas. Si la construction n'avance pas, c'est que pour le moment, en fait, il y a une pénurie mondiale de ressources. Et que du coup, on passe un peu d'après tout le monde, quoi. Voilà, ça y est, j'ai gagné un point d'industrie grâce à mon usine. Bien. Alors, où est-ce qu'on a encore des chômeurs ? À Paras. Paras, 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 Paras. Non, c'est pas là. C'est là. Non, mais nice. Je ne me souviens jamais. Là. C'est là. J'ai un peu de chômage ici. Ouais, mais du bois tropical. Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Je pourrais faire des bateaux, oui. Je pourrais faire des beaux petits voiliers. Mais je ne peux pas. Mais voilà ce qu'il va falloir que je fasse aussi. Mais bien sûr, je vais créer une usine de clippers. Mais oui. C'est ça que je vais faire, en fait. Je vais créer une usine de clippers. Ce n'est pas clippers le dauphin, mais presque. On n'est pas encore. Donc là, ça avance doucement. Ça avance doucement. On va peut-être augmenter les dépenses militaires, quand même. Ça fait quoi si je les dépense... Ouah, oui, non. Non, ça va. C'est bon. C'est bon. Voilà, les premiers chemins de fer commencent à sortir. Ça y est, les premiers chemins de fer sortent. Voilà. Moi non plus, je n'ai pas trop suivi. Je t'avoue. Donc, 11% de la population s'élire. Ça, c'est très bien. 2,28. Ça, c'est très bien. Voilà. On n'est pas mal. On est vraiment en train de se développer. Très bien, très bien. Ouais, non. On va peut-être baisser. On va peut-être baisser. On va peut-être baisser. Où ça ? Au Mato Grosso. J'ai 72 investisseurs. Ça y est, j'ai mes premiers capitalistes. Ça y est, j'ai les premiers capitalistes. Voilà. J'ai vu les tout premiers capitalistes. Population. Brésil. 72. Voilà. J'ai 72 hommes d'affaires au Brésil. Voilà. Donc, 72 personnes sont considérées comme étant suffisamment riches. On va partir sur la marine. La conception des voiliers. Parce que du coup, je vais pouvoir créer les chantiers. Les chantiers navals. Pour les bateaux. Ça va être plus facile pour les bateaux. Ah bah ça y est. Ça y est. Ça y est. On a acheté tout ce qu'il fallait. Ça y est. Voilà. Le bateau est en construction. Le bateau est en construction. C'est parfait. C'est parfait. Voilà. C'est la naissance de la flotte brésilienne. C'est la flotte sur laquelle on va tenter. C'est la Samba. Voilà. Donc, tac, tac, tac. Les capitalistes. Très bien. Les ouvriers. C'est parfait. Donc, para, j'ai quand même bien... J'ai pas mal de... Ouais, non. C'est là, en fait, qu'il faudrait que je le développe. Parce que j'ai déjà une usine. Enfin, j'ai... Non, j'ai deux usines ici. Attendez, attendez, attendez. Ouais, ça, j'ai deux usines. J'ai deux usines. Prophylaxie. Très bien. Mangez pas... Oh non, j'ai... Wouah, 10 de... Oh là là, j'ai perdu du prestige. Ils ont été mangés par les cannibales. Ça, c'est pas glop. C'est des événements aléatoires. Donc, on sait pas si on va y arriver ou pas. Ouais, bon, en vrai, le Rio Grande de Soul, bien sûr. Hein, on va développer. Ouais, on va développer. Et on développe. Voilà. On en est où sur les infras ? Très bien. Donc, j'ai tout ça encore que je peux développer. J'ai tout ça que je peux développer encore. Alors, regardez comme c'est beau. Voilà. La belle voie de chemin de fer qui va jusqu'à Rio de Janeiro. Donc après, le but sera d'aller jusqu'à Porte-Alegre, bien sûr. Ils ont été mangés par les cannibales. Aïe, 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 aïe. C'est un jeu qui est pas du tout raciste. Pas du tout raciste. Alors, où est-ce que vous êtes en train de le construire ? Au mâteau gros sceau. Ok. Je vais payer moi-même. Ah ! Ah ! Ah ! Voilà. Les réactionnaires se sont révoltés. Voilà. Ça, c'était à prévoir. Allez, messieurs, on y va. On y va, on y va, on y va. J'bim, j'bim, j'bim. Il n'y en a personne d'autre, là-haut. Voilà. Des petits réacs qui se révoltent. C'est rien, vous inquiétez pas les gens, c'est pas très grave. Ah ! Messieurs. Voilà. Primero de Marco. Donc le 1er mars. Euh, ouais, je sais pas pourquoi, mais... Il en faut plus pour que les réacs se révoltent. C'est clair, c'est clair. D'ailleurs, ça me fait penser, on en est où des mouvements, là ? Il y a encore 300 000... Ouais, non, ça va. Ça va, ça va, ça va. Bon, j'aimerais bien, par contre, avoir l'abolition de l'esclavage, ça serait bien. 12% de la population, c'est l'ire. Hop. Donc là, on construit, on continue à construire, bien sûr. Donc j'ai plus de sous, hein. Donc attention. Voilà. Voilà. On repart à Rio. Voilà, donc j'ai un bateau. Wouhou, je suis content. Je suis content. J'ai un navire de guerre. Un. Mais c'est pas n'importe lequel. Il est brésilien, monsieur. Voilà, conception des voiliers, c'est fait. On va, bah du coup, développer l'économie, hein. On développe la bourse, hein. Efficacité fiscale, hein, bien sûr. L'idéalisme. J'ai combien de points de recherche ? On va, ce quotidien. Ouais, ça m'en fait deux et demi. Quasiment deux et demi en plus par jour. C'est pas mal, deux et demi. Ça serait pas mal. Ça me permet. C'est 9800. Ouais, là, là. On va prendre l'idéalisme. On va prendre l'idéalisme. Mais j'ai besoin de sous. J'ai besoin de sous. J'ai besoin de sous. Je suis trop just au niveau économique. Donc, hop, allez, let's go pour les sous. Let's go pour les sous. Ça commence à monter, petit à petit. Coup de l'armée. Très bien. Très bien. Enfin, c'est pas celui-là que je veux. C'est pas celui-là. Tout ce qui est vaccination, tout ça, c'est ça que je veux, en fait. Un chômeur est découragé. 7 en militantisme. Conscience, 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 bien sûr. Allez, on a 30%. Voilà. Si on peut approuver des... Si on peut commencer à approuver des réformes, ce sera bien. Voilà. Si on peut commencer à lancer des réformes pour moderniser le pays. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Tac. Donc là, on est bien. On n'a pas beaucoup d'hommes. Médecine de combat. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. On voit que je... Ça augmente assez peu, quand même. Ça augmente assez peu. Faut vraiment qu'on ait... Alors, on continue la diplôme. On continue la diplôme. Guerre de concession du Maroc. Hop, 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 hop. Alors là, ça y est. Ah ben voilà. Oh là 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 là. Là, l'Espagne. Je vous le dis. L'Espagne. Très bien. L'Espagne, c'est du méchant. L'Espagne, attention, elle ne se laisse pas faire. Elle est partie au Maroc, mais comme pas doul. ah c'est je sais pas pourquoi mais cette partie risque d'être violente hop et bah voilà et bah voilà que se passe-t-il ? il y a une guerre et c'est la guerre du pacifique voilà c'est la guerre du pacifique contre Uruguay ah c'est l'occasion c'est l'occasion c'est l'occasion d'aller tapado sur le Uruguay donc le Uruguay non mais oui on va augmenter les dépenses militaires un petit peu on va diminuer les effectifs ici on va changer de parti on va partir sur le parti libéral parce que ça va me permettre de booster à fond les droits de douane bonjour les sous on a besoin de sous monsieur let's go voilà regardez l'argent qu'on se fait maintenant bonjour bonjour allez on équipe tout le monde on renforce tout le monde c'est parti c'est parti on va taper et on va taper très fort sur les Uruguayens voilà et on va aller directement à Monté Vidéo c'est parti merci bienvenue à toi bienvenue dans ce monde fou de Victoria 2 où rien ne se passe jamais comme prévu voilà donc ça c'est fait on va splitter on va splitter on va partir à Mélo voilà ça c'est très très bien c'est très très bien c'est très très bien est-ce que je peux pas encore suffisamment bien pas encore suffisamment bien donc on va continuer pour qu'on puisse bien évidemment réclamer je pense qu'on peut carrément réclamer les Uruguay on va réclamer les Uruguay je pense attends ça dépend ça dépend ça dépend ça dépend pourquoi parce que parce que parce que parce que il y a quoi comme ressources ouais mais c'est trop loin je pourrais pas la Bolivie a que dalle la Bolivie a que dalle elle a juste un peu de fer et c'est tout elle a juste un peu de fer mais elle a rien elle a du bois pas grand chose non elle a pas grand chose qui m'intéresse fondamentalement la Bolivie l'Uruguay l'Uruguay c'est là alors l'Uruguay c'est vraiment l'élevage donc vraiment l'Uruguay c'est que dalle c'est que dalle l'Uruguay mais 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 si un poco si et si posso falar un poco de portugais si bonheur je peux parler un peu un peu un peu juste un peu et et we are playing we are playing brazil it was decided by my viewers and welcome and welcome ok donc là oh rébellion ah pas pétri oui wouah il y a masse révolte là il y a masse révolte on va y aller on va y aller on va y aller on va aller nettoyer tout ça voilà on va commencer par ça so i guess you're what you what you what you are typing is japanese because i recognize some of the characters this but but on my on my screen i don't see very well the the kanjis sorry but if you are a japanese guy oh no no actually no you can't be from brazil learning japanese or japanese learning portuguese yes because actually there are some strong ties between japan and brazil that that could be because honestly some of my pupils because i am a teacher some of my pupils are from both origins so yeah that could be possible okay so yes we are playing victoria 2 it's a very old game i don't know if you know i don't know if you know it it's a very very old game it's 10 years old 10 no 12 years old 12 years old il y a 10 ans ce jeu mais il vaut le coup il vaut le coup non on fait rien pour le moment alors comment ça se passe ici est-ce qu'on peut réclamer quelque chose on peut pas on peut pas on peut pas on peut pas ah bientôt on a pas assez de chauvinisme on a pas assez de chauvinisme donc il faudrait qu'on passe on a combien de chauvinisme ouais mais je peux pas je peux pas je peux pas parce que j'ai besoin de sous j'ai besoin d'argent ah zut oui c'est pas étonnant Alexandre c'est pas étonnant c'est pas forcément étonnant c'est ce que je disais justement il y a il y a beaucoup de liens entre le Japon et le Brésil il y a beaucoup de japonais qui vivent au Brésil donc c'est pas fondamentalement étonnant euh du coup il faudra qu'on fasse ça puis ça 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 hop hop et hop voilà on fait on fait un petit voyage donc voilà bah pour un jeu c'est vieux quand même notre commerce va être protégé l'élection terminée hop donc là on est en train de nettoyer voilà on nettoie et après on repartira par là c'est bon là on est bien on est bien on est bien j'ai trois points d'industrie parfait paf si je pouvais avoir découverte majeure McClough oui bah très bien alors ah qu'est-ce que tu veux non pas de paix blanche bonne nuit à toi Lully on va essayer on va essayer on va essayer d'avancer voilà 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 là vraiment on a un petit corps d'armée qui est en train de bien se nettoyer bien tout nettoyer tout ça c'est très bien ah mais j'ai pas de général en fait ah mais en plus j'ai même pas de général si 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 j'ai eu peur ah bah du coup moi c'est pareil mais j'ai quelques jeux qui sont très 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 vieux oh là là du coup j'ai pas de général ici non j'ai pas de général mais ça va pas ça ça va pas du tout attendez 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 ça va pas du tout ça ah j'ai confiant voyons voir flatteur et calme non vieille école implacable ah c'est pas mal lui lui prudent il est pas mal fiabilité oui il est bien il est pas mal voilà voilà plus de sous ah ça y est la croissance ça y est c'est fait la croissance c'est parti la croissance c'est parti la colombie oui bien sûr ah je crois qu'il y a la colombie qui est en guerre aussi ça y est donc les états unis ils sont partis et voilà oh oh là là le penjab est parti là le penjab il est parti à fond il a une alliance avec la perse Bukhara Kokhand ça va être à surveiller ça 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 va être à surveiller sachant qu'en même temps le Kokhand et la perse sont en guerre contre la Russie c'est du n'importe quoi c'est du grand n'importe quoi je vous le dis tout de suite j'ai pas assez de chauvinisme j'ai pas assez de chauvinisme ça ne suffira pas donc tout ce que je peux faire c'est gagner du prestige vaguement dommage allez du coup je suis en guerre contre la Bolivie allez on va aller taper la Bolivie let's go la Bolivie ça me importait rien j'ai pas assez de chauvinisme malheureusement la recherche il me faut de la recherche on va partir sur ça c'est pas trop grave état et gouvernement état et gouvernement parce que ça me permet de coloniser après plus facilement si jamais je colonise donc j'ai pas mal de points ouais bien sûr le Paraguay est en guerre aussi c'est pas vrai c'est le bazar c'est le bazar absolument partout les argentins veulent libérer tout coup maintenant mais c'est n'importe quoi c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi moi ce que je vais limite faire c'est me dire après tout je peux pas me faire une petite guerre aussi moi dans mon coin c'est vrai quoi parce que du coup ici les mouvements il y a encore du monde donc il va encore y avoir une révolte il y a encore une révolte qui va avoir lieu tu vas où ? oh il est lâche d'accord tac et après tu iras ici voilà parfait c'est bon c'est libéré on est bien on est bien ouais bon oui allez-y passez passez ça me dérange pas voilà donc est-ce qu'on peut proposer une petite paix là non toujours pas on va aller taper sur les ils sont là ils sont là ils sont là ils sont là on va continuer à les taper on va continuer à taper la Bolivie ouais ça se passe pas très très bien effectivement pour ici en fait faut qu'on tape la Bolivie faut qu'on tape la Bolivie voilà la vaccination très bien vaccination c'est très très bien parfait voilà l'industrie monte un petit à petit et dès qu'on pourra on va taper ici c'est tout le monde est en guerre contre tout le monde tout le monde est en guerre contre tout le monde c'est absolument génial comme moi je suis en guerre évidemment je ne peux pas faire de justification allez donc c'est bien j'ai des sous ça c'est très bien j'ai des sous ah une rébellion à nouveau incroyable là j'en ai pas ici bien évidemment voilà les révoltes sont là on va rapidement s'occuper de ça il faut voilà c'est bon pourtant on est à fond on est à fond sur les dépenses on est à fond sur les dépenses d'éducation on est à fond partout donc il faut faut qu'on y aille là on va aller taper ici let's go voilà donc tac ici puis ensuite on va aller on va faire le tout tout on va suivre le train voilà on va faire ça 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 puis ça et voilà hop donc eux ils se baladent eux ils se baladent il n'y a pas de problème pour le moment j'avance pas je n'avance pas du coup ici on va partir on va partir on va partir là on en est où dans la guerre là on est à 0% qu'est-ce que tu veux récupérer en fait oui voilà tu veux récupérer la Takama bah oui évidemment tu veux récupérer la Takama c'est là la Takama voilà c'est là classique 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 sauf que ça ne va pas être évident ça ne va pas être évident parce que la Bolivie a encore combien de troupes la Bolivie a 15 000 hommes en vrai en vrai on gagne je vous dis à nous deux on a plus d'hommes mais c'est juste il faut réussir à attraper les Boliviens c'est juste ça le souci donc on va essayer de terminer ça qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant je n'ai pas vraiment c'est pas vraiment des chômeurs ça j'ai 146 capitalistes maintenant Rio-Jeaner ça commence c'est rien ça c'est pas des chômeurs ça donc on va vraiment continuer à encourager les ouvriers allez let's go on continue on continue tac 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 on va continuer à faire copain copain tiens avec la France faisons copain copain avec la France paf 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 voilà 200 la France nous adore 147 voilà très bien la fédération non non ouh ils n'ont que 29 les Etats-Unis bah alors qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe ouais non mais ça va le Brésil est pire le Brésil est dans un pire état enfin le Brésil le Mexique pardon le Brésil c'est moi donc là pour le moment on y va on gère on gère on gère voilà dès que l'Atacama va être capturée ce sera beaucoup plus simple on va commencer à gagner les points nécessaires ouais en fait ça on perd des points parce qu'on ne possède pas ces territoires donc dès qu'on va les posséder ce sera bon très bien je pense que je vais m'arrêter je m'arrêterai après cette guerre j'ai de l'argent j'ai de l'argent je peux vraiment investir je peux vraiment vraiment investir j'ai pas d'armée par contre j'ai pas d'armée j'ai investi à fond pourtant dans l'armée mais ça suffit pas ça ne suffit pas voilà voilà alors on en est où là maintenant on en est où 4% 4% de victoire on va y arriver si on arrive à la trouver si on arrive à trouver l'armée bolivienne où est l'armée bolivienne sauf si la Bolivie étant la Bolivie elle est en cas contre qui contre le Brésil l'Argentine le Chili le Pérou et le Paraguay donc en fait elle est là l'armée bolivienne est quelque part par là en fait ok tu sais quoi on va aller directement ici on va aller directement à la capitale ah allez on accepte voilà voilà on est en paix voilà le Chili a récupéré son petit territoire moi j'ai pas de combien mes troupes mais mon pays n'est pas assez de Djingo donc comme je suis pas assez de Djingo ça suffit je peux pas réclamer d'autres territoires en revanche j'ai de l'argent je vais me construire un autre je vais me construire un autre bateau on va construire un autre bateau voilà et on va aussi commencer on va commencer à construire 7 petits navires de transport voilà parce qu'on va potentiellement envisager envisager autre chose le chemin de fer partout chemin de fer hop on va le développer là où on peut encore le faire tchou 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 c'est parti le train absolument partout absolument partout voilà voilà et voilà ça c'est fait alors toi tu vas aller ici toi tu vas retourner à Rio voilà et là on est bon voilà donc mes clippers sont en train d'arriver voilà force idéologique cause nationale plus 1 parfait donc maintenant on va développer Rio on va essayer de continuer à développer un petit peu Rio c'est notre capitale donc c'est notre région la plus peuplée de mémoire de mémoire c'est ça c'est la région la plus peuplée donc on va vraiment essayer maintenant de développer non plus les capitalistes mais les ouvriers et à Bayard on va développer désormais les capitalistes voilà parce que désormais au Brésil on a 184 capitalistes si on pouvait en avoir à peu près 3 fois plus ça serait parfait ça serait parfait voilà hop maintenant donc on va partir sur quoi l'armée ça va encore état et gouvernement état et gouvernement parce qu'on va avoir mission civilisatrice voilà voilà let's go mon navire ça y est mon navire de ligne vient d'être construit il est en cours messieurs il est en cours le truc qui est là c'est que 6 unités donc 18 000 hommes c'est bon et là 18 000 hommes c'est bon tout est plein tout est plein tout est plein on va les mettre à 100 toches je peux rien construire du coup je peux rien construire j'ai pas d'armée quoi très bien encore de la croissance démographique ah oui effectivement j'étais à 500 maintenant je suis à 800 pourquoi je perds autant d'argent là pourquoi je perds de l'argent comme ça ah les droits de douane les droits de douane ce sont les droits de douane mais du coup je peux construire non ah non non ce sont les libéraux ce sont les libéraux qui me permettent de construire ouais mais j'ai pas de chômeur donc pour le moment ça sert à rien je veux dire j'ai combien de chômeurs j'ai wow 11 chômeurs j'ai 11 chômeurs chez moi bah c'est pas trop le problème j'arrive pas à grimper au niveau de puissance pour le moment je n'arrive pas à grimper au niveau de puissance est-ce que je suis encore en trêve avec lui ils sont alliés au Mexique Pérou peut-être aller à l'Argentine c'est vrai que c'est peut-être le moment d'aller bouffer l'Argentine l'Argentine n'a plus de troupe ah si il y a quand même 12 000 hommes l'Argentine a 12 000 hommes on va pouvoir aller manger ça il y a quoi ici il y a 4 petits territoires ouais ils n'auraient pas quelque chose avec ils n'ont que dalle les Argentins ils n'ont que dalle il n'y a rien 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 et le Pérou le Pérou il y a de l'or c'est au niveau de la zone capitale je ne pourrais pas je ne pourrais pas ouh il y a de charbon il y a du charbon ici là alors là c'est le meilleur moyen ici en partant en partant par là de me mettre à dos l'équateur l'équateur ne voudra pas l'équateur ne voudra pas j'ai fini la guerre contre la Bolivie donc ça c'est fini et l'Argentine l'Argentine je pense qu'on va tenter l'Argentine parce que si je fais une guerre contre par exemple justifier prendre un état ça va c'est 11 ça va c'est 11 11 d'infamie allez on prépare une guerre contre l'Argentine c'est parti c'est parti on prépare la guerre contre l'Argentine par contre là ça ne va pas du tout ça on va réduire les dépenses militaires toujours pas suffisant voilà bon on a pris 10 points toujours pas pas assez non non ils n'ont pas été compétents du tout 9.8 alors qu'est-ce qui se passe compagnie d'assurance très bien ah oui si voilà oh là 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 c'est la guerre générale la libération de Tucumán bon après ils vont y arriver là ils vont y arriver l'Argentine est alliée à qui elle est alliée au Pérou et au Paragué mais le Paragué il n'a pas de troupe voilà on va faire ça comme ça on va faire ça comme ça non non la Bolivie non non après j'ai toujours 18 000 hommes que je peux lever il y a toujours 18 000 hommes que je peux lever donc le Chili il nous adore c'est notre allié c'est parfait le Pérou c'est pas notre allié donc l'Argentine est alliée au Pérou et au Paragué donc le Paragué on va le bouffer l'Équateur on va le bouffer enfin l'Équateur devrait pouvoir gérer le Pérou normalement le Pérou a combien d'âmes le Pérou a 5 brigades quand même l'Équateur a combien de brigades l'Équateur a 2 brigades il nous aime ouais l'Équateur nous aime et toi tu nous aime ouais tu nous aime et toi tu nous aime ouais tu nous aime par contre tu es dans la sphère britannique ça c'est moins bien ah mais attends est-ce que je ne serais pas dans une sphère par hasard et si voilà je suis dans la sphère britannique je me disais comment ça se fait que je perde de l'argent mais c'est parce que je suis tombé dans la sphère britannique voilà je suis dans la sphère britannique voilà voilà c'est pour ça que je perds de l'argent c'est à dire qu'en fait les produits anglais ne sont plus soumis aux taxes en plus j'ai les droits de douane qui ont diminué donc on va changer ça on va partir sur le parti libéral le parti Karamaru Karoumrou voilà et on va augmenter les droits les douanes les douanes à fond mais un mince non c'est parti de libéral septembre mince c'est pas le même c'est le libéral qui me permettait d'avoir le max de bénéfice oh 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 le Chili le Chili qui est en guerre alors le Chili est en guerre contre qui ? la deuxième guerre du pacifique 9 jours voilà et le Hocus Bocus pourquoi donc Hocus dis-moi pas fait d'alerte pour quoi ? pour prévenir de quoi ? dis-moi dis-moi tout bienvenue à toi que je joue à Victoria 2 ? donc j'ai une maintenant ça je peux je vais déclarer la guerre et je vais déclarer la guerre et faire appel donc je vais dire oui et je vais faire appel à lui ah oui ah oui 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 ça par contre et après voilà c'est un jeu qui est voilà c'est oui je peux comprendre mais en fait j'ai commencé à m'en douter quand j'ai vu que je commençais à perdre de l'argent parce que ça veut dire que j'ai une perte de recettes fiscales et surtout des recettes douanières ouais donc je déclare la guerre ah euh attends zut d'abord c'est quelle région ? c'est la région de Corrientes voilà c'est la région qui voisine donc je déclare la guerre je prends un état c'est Corrientes je fais appel à mes alliés voilà 4 de prestige parfait tac tac voilà alors Venezuela est venue l'équateur est venue ah l'Amérique centrale n'est pas venue oh zut alors et alors ici c'est là une croix l'argent ah bah oui bien sûr ça c'est bon ça c'est fait tac ça c'est fait tac 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 parfait ah oui oui ils se sont bien améliorés c'était vraiment les vieux donc en fait je suis en guerre contre qui ? contre le Paraguay aussi et bah allez let's go let's go contre le Paraguay et le Pérou oui mais le Pérou il va être occupé par l'équateur et par par le Venezuela voilà j'ai 21 000 hommes qui arrivent en renfort donc tout va bien de ce point de vue là let's go let's go let's go tatatata l'Uruguay ouais allez on les laisse passer on laisse passer l'Uruguay l'argentine t'as combien de brigades ? tu as 15 000 hommes pas de problème j'en ai deux j'en ai deux fois plus que toi pas de problème let's go let's go let's go ça c'était vraiment les jeux avant est-ce que ouais c'était je crois que c'était avant Europa bah oui c'était avant Europa Universalis IV ouais c'était avant Europa Universalis IV hop petite diplomatie rapidement rapidement la diplo rapidement la diplo tu m'aimes tu m'aimes ouais c'est bon les français m'adorent le Royaume-Uni on va améliorer les relations les Etats-Unis le Japon dans la sphère ah attention le Japon là il va pouvoir se développer de vitesse grand V la fédération d'Allemagne pour le moment tout va bien ok jouer un jour à Stellaris il faudrait d'abord que je m'entraîne suffisamment je suis très mauvais à Stellaris très 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 mauvais il y a une révolution et ouais il y a une révolution en Uruguay et ouais c'est dommage c'est dommage l'Uruguay c'est dommage alors Earth of Iron j'y ai joué il n'y a pas si il n'y a pas si il n'y a quelques mois déjà il y a quelques mois quand même que j'y ai mais en fait plus ça va et plus c'est le jeu que j'apprécie le moins en fait alors le paraguay je te propose la paix toi donc c'est voilà c'est vraiment il y a des trucs qui sont super intéressants bien sûr dans la soft iron 4 mais je sais pas plus ça va en fait et moins j'arrive à accrocher au jeu alors que bon ben là comme vous pouvez le voir évidemment Vicky il n'y a aucun problème voilà en m'y remettant je pense que ça passerait aussi Stellaris ouais parce que t'as pas mal d'aspects de customisation c'est vrai que j'aime beaucoup mais ouais non 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 Earth of Iron j'hésite enfin je suis pas c'est ça c'est très rapidement du rentre dedans c'est ça t'as pas vraiment de subtilité en fait c'est j'arrive à me développer pour devenir suffisamment puissant et après let's go j'y vais ouais mais mec c'est pas comme ça que ça marche là voilà je vais avoir du chemin de fer j'ai 6 points de chemin de fer les élections pour le Brésil commencent voilà la Colombie le Venezuela est en train d'assiger le reste c'est très bien et le Pérou ça donne quoi le Pérou ben le Pérou ben le Pérou il est loin le Pérou il est très très loin le Pérou je sais pas où il est le Pérou mais là ça c'est le Pérou allez on va commencer à descendre on commence à descendre c'est parti pop 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 7% il me faut combien de victoires il me faut combien de victoires par rapport à l'Argentine 22 il me faut 22 points de victoire ok ça va ça va tomber là ça va tomber ça va tomber ça va être une petite petite guerre assez assez sympatoche qui va me permettre d'avoir un petit peu de prestige supplémentaire et un territoire supplémentaire donc tout va bien amour et guerre non on est des patriotes voilà du chauvinisme il me faut du chauvinisme messieurs du chauvinisme je peux pouvoir faire une run pacifique c'est diplomatie et bonjour chiche voilà ça monte voilà là c'est bon ça va prendre on augmente les droits de douane bien sûr bien sûr bien sûr ben oui bien sûr plus de droits de douane plus de droits de douane plus de thunes plus de thunes s'il vous plaît j'ai besoin de thunes voilà alors qu'est-ce qu'il nous demande le paraguay une paix blanche non plus de prestige ah tu m'étonnes le can ouais le can quoi après je sais pas si j'ai tous les délaissés je crois que j'ai pas tous les délaissés voilà on continue allez c'est parti on y va on va à buenos ailes et là là ils vont nous dire ok on vous donne la région traditionnalisme très bien parfait on continue let's go on va au parana et voilà oh hello attendez attendez bougez pas bougez pas bougez pas messieurs on va je vais vous refaire la bataille du rio de la plata vous allez voir ah bah non pourquoi tu t'en fuis les élections sont terminées ouais moi je les ai pas tous voilà donc on continue cause nationale plus yes parfait on y va on va travailler sur quoi maintenant on va on va continuer à développer le chemin de fer primitif la production agricole attends je suis un pays qui est agricole je suis un pays vachement agricole je suis vachement agricole ouais mais les usines vont pas j'ai combien de points de recherche par jour quasiment 5 allez 2 et demi allez je bim la recherche la recherche la recherche la recherche let's go let's go let's go voilà hop très bien encore de la croissance démographique c'est très bien allez buenos ailes voilà buenos ailes c'est parfait c'est dans la poche 18% il faut que j'arrive à 22 il faut que j'arrive à 22 ouais l'économie qui fait yo-yo est-ce que j'ajoute est-ce que j'ajoute un objectif est-ce que j'ajoute un objectif et l'objectif qui serait peut-être l'annexation du Paraguay sur l'annexation de l'inflation qui fait le yo-yo et chiche aïe non non on va pas faire la conquête on va pas faire la conquête un état fantoche 10 c'est un satellite le Paraguay deviendrait un satellite c'est pour être fun parce que là je peux rajouter quelque chose je vais leur faire voir qu'est-ce qu'il y a comme état encore grignoté qu'est-ce qu'il y a comme état le Chaco Santa Fe voilà il y aurait ces deux là il y a quoi comme ressource du bois 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 voilà on va prendre du bois messieurs on va prendre du bois ça va être bon le bois le petit bois voilà parfait le bois parfait voilà on a besoin de bois j'aurais dû faire la conquête au début 22 d'un coup ça fait mal quand même 22 ça fait très très mal ouais ça donc je vais prendre Argentine ajouter objectif prendre un état c'est Chaco c'est ça c'est le Chaco ouais c'est le Chaco allez désolé désolé l'argentine hop 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 non ajouter objectif prendre un état Chaco voilà 4 de prestige en plus let's go et je bim voilà on y va tout va bien tout va très très bien la guerre se passe très bien ah voilà alors qu'est-ce qu'on pourrait faire on va encourager les ouvriers encore ouais où est-ce qu'on pourrait encourager les ouvriers où est-ce que j'ai des usines aussi surtout Pernambouc j'en ai pas Mato Grosso ouais Mato Grosso ou Rio Grande et Dosoul voilà non mais c'est bon déjà Rio Janel c'est bon donc San Paolo j'ai des usines à San Paolo j'ai pas d'usines à San Paolo sérieux donc ça c'est déjà en train d'être fait c'est déjà en train d'être fait Rio Grande et Dos Nolte voilà on va développer les ouvriers ici let's go paf 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 qu'est-ce que tu disais c'est ça c'est deux fois prendre un état ouais mais bon entre ce petit bout là ce petit truc là et ça plus ça c'est pas mal on va hop passer ici écoutez je sais pas où ils sont je ne sais pas où ils sont mon économie qui fait du yo-yo quoi voilà là on va couler la flotte argentine normalement tout se passe bien c'est quoi cette économie là ils ont quasiment fini voilà moi je suis vraiment voilà moi je je m'occupe pas d'eux je m'occupe pas d'eux voilà ça c'est fait très bien donc là on commence à avoir pas mal de PV de points de victoire on a 23% on est pas mal on est pas mal ah les argentins ils sont là les argentins mais c'est pas grave parce qu'il y a 14 000 chiliens il y a 14 000 chiliens qui vont arriver et voilà essayer un peu la mer gentile la mer gentile elle est plus là allez allez coucou allez allez on va aller à Mardel Plata c'est parti je bim bleu 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 ils ont deux survivants toujours deux du coup vous allez où non ça marchera pas tant pis variable en cas ils vont donc à ici en fait ils vont là en fait ok ok très bien bon ça se passe comment là la bataille 27% on va y arriver on va y arriver on va y arriver après on va aller taper ici tac et tac tac tic tac tic 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 Et tu vas où toi ? Tu sais pas où tu vas ? Et bah paf, tu vas aller là Tu vas aller là et c'en est fini de l'armée argentine Wouah, 33 000, ok On en est à combien ? 34% Non bah non, du coup On va continuer à conquérir la région Let's go Il reste encore ça Et ça Il y a encore deux régions à capturer C'est parti Là on y va, on y va tranquille C'est quoi ? On va faire la paix avec le Paraguay J'accepte la paix avec le Paraguay Très bien La France, la France nous adore Le Royaume-Uni, le Royaume-Uni va nous adorer Bim, voilà Voilà, voilà, voilà Bim, 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 bim Parfait Et vous savez quoi ? Je regarde de l'heure, ça fait un petit moment que la vidéo tourne Je vais donc arrêter la vidéo Mais c'est même plus que temps d'ailleurs que je l'arrête Voilà, donc je vais arrêter la petite vidéo ici Et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada